Et yo les pats c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile pour passer ses personnages LR à 100% rapidement, sans mettre 1€, en moins de 24h j'ai réussi à avoir mon premier LR, je vais vous expliquer à quel point c'est important de rush la rareté LR au moins sur un de vos personnages, mais comme d'habitude avant de commencer la vidéo, la team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus, abonnez-vous avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos et puis c'est parti ! Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand vos personnages passent en rareté LR, vous débloquez un passif et ce passif en général permet de vous débloquer dans le scénario, par exemple celui de Mars il a écrit confère une limitée au malus pendant un tour à tous les alliés au début du combat, donc ça peut être vraiment très pratique. Celui de Asta que je récupérerai très bientôt sur mon compte free to play, ça confère attaque augmentée de 4% au début de chaque tour, cumulable jusqu'à 3 fois, donc ça augmente ses dégâts. Et globalement si vous avez une question par rapport à un passif d'un personnage quand il passe la rareté LR, vous pouvez aller vérifier dans le glossaire, dans l'onglet Mage, vous cliquez par exemple sur Lotus et après vous regardez le passif vert, qu'est-ce qui gagne le personnage ? Je vous recommande fortement de commencer par améliorer en LR un seul personnage, donc votre DPS, puis le tank, puis un support qui buff, dans mon cas mon personnage DPS, il arrivera que j'aurai terminé les 4 gratuites pour récupérer le portail de retrouvailles. Et pour passer un personnage rapidement à la rareté LR, il faut augmenter ses liens, et pour augmenter ses liens il y a des niveaux qui rapportent beaucoup plus d'expérience, je vais vous les montrer, il ne faut pas farm aléatoirement. Donc vous allez dans les défis normaux, ensuite vous avez la patrouille de conciliation, c'est là regardez il y a écrit XP de lien, là dedans c'est les niveaux qui vont vous rapporter vraiment le plus d'expérience pour augmenter l'affection de votre personnage, pour vraiment XP ses liens. Mais par contre il ne faut pas farmer n'importe quel niveau, là je vous parle vraiment pour optimiser le début, pour l'avoir vraiment très rapidement le LR, vous allez commencer par farmer des niveaux où il y a par exemple des oignons, qui va vous permettre de faire de la cuisine. Ensuite il faut aller voir Charmy pour faire la cuisine, vous faites des plats avec lignes à récupérer, alors le vert c'est que 10%, par la suite vous allez pouvoir faire bleu etc. Mais là c'est vraiment pour optimiser, vous faites ce que vous pouvez, mais vous voyez qu'il y a des poissons, il y a des oignons, donc il faut aussi pêcher. Et en plus de ça, quotidiennement si vous voulez vraiment avoir un maximum d'ingrédients dans chaque monde, vous avez des mains en bas, donc quand vous vous baladez dans le monde des shibis, vous allez voir qu'il y a des petits endroits où c'est vert, je vais essayer d'en trouver un pendant que je suis en train de parler. Il faut vous balader vraiment un peu partout, et quand tu vas faire l'exploration, tu peux avoir des choses pour cuisiner, donc ça il faut le faire tous les jours, vraiment si vous voulez optimiser, par exemple là j'ai eu un hameçon de pêche. Il faut vraiment jouer avec la nourriture, par exemple vous voyez que là j'ai activé le bonus de nourriture, vous avez juste à cliquer là, puis ensuite vous allez sur le coeur, et il y aura écrit lien récupéré plus 10%, ça c'est la méthode free to play on va dire pour essayer de prendre un maximum de liens très rapidement. Il y a aussi une méthode payante, moi je ne vous recommande pas, pour le moment je suis free to play et j'ai réussi à le farmer rapidement, mais tant que vous êtes abonné à ce pack mensuel, vous avez 15% supplémentaire de liens récupérés quand vous êtes en train de farmer. Si vous prenez le temps d'optimiser, croyez moi, vous n'allez pas en avoir besoin, pareil si vous terminez les 27 étoiles, vous pouvez récupérer des cadeaux très importants, tous les cadeaux ne sont pas donnables sur tous les personnages, celui là par exemple c'est que pour les guérisseurs, celui là pour les défenseurs donc pour Mars, là pour Malus donc pour Lotus, pour soutien donc pour Vengeance, et pour Assaillant par exemple pour Astar. Sachez que dans le monde 3, il y avait un endroit où on pouvait farmer des carottes vraiment très facilement, sur la japonaise ça a été patché, alors la carotte c'est un ingrédient qui permet d'avoir plus d'équipement, donc vraiment je ne sais pas si sur la globale c'est patché, pour le moment j'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas réellement certain, en tout cas j'arrive en drop facilement, donc il faut essayer d'optimiser, et en plus de tout ça, essayez vraiment d'avoir vos 4 personnages nécessaires augmentés en même temps, essayez de vous concentrer sur 4 personnages au début, parce que quand vous allez passer les liens d'affinité, au lien niveau 6, vous avez vu que vous avez des potions, donc des potions rouges, donc c'est des potions UR, ça vous donne beaucoup d'XP, et au lien numéro 8, ça vous donne des potions LR, en fait ça permet d'économiser son endurance, comme ça vous n'avez pas besoin de farmer les potions, vous allez prendre les potions des 3 personnages, et vous allez les donner sur 1 personnage, dans mon cas je les ai donné à Mars, mais après ça ne sert à rien d'aller au niveau 100, si vous venez de commencer le jeu, essayez de passer plusieurs personnages à la rareté LR, c'est mieux d'avoir plusieurs LR 80, que 1 LR niveau 100, S'il vous manque de l'endurance, pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, avec les liens d'affinité, passez dans une confrérie, c'est vraiment très important, vous allez faire des missions, avec ces missions là, vous allez gagner cette monnaie là, et avec cette monnaie là, dans la boutique, vous pouvez acheter toutes les semaines 100 d'endurance, alors plus tard vous n'en aurez pas besoin, vous en aurez moins besoin, mais là au début du jeu, vous en avez besoin, j'insiste vraiment sur le mot besoin, parce que l'endurance est vraiment très important sur cette version globale, vous pouvez en récupérer ici, dans les récompenses hebdomadaires, vous avez quand même 30 d'endurance en plus, il faut juste battre Yami plusieurs fois, d'ailleurs là il faut que j'aille récupérer les singles, quand vous êtes bloqué dans le mode histoire, dans les quêtes jaunes, allez dans la voie du mage, parce que quand vous allez faire la voie du mage, par exemple celle des débutants, ça va vous donner des cadeaux universels, ur, ça peut aller sur n'importe quel mage, et ça donne beaucoup de liens, donc ça permet d'augmenter ses personnages à l'arté LR plus rapidement, dans la boutique aussi, vous pouvez échanger 80 d'endurance contre un doublon de personnages R, ils ne servent qu'à ça principalement, donc c'est comme ça que j'ai réussi à monter un personnage LR au moins de 15 heures sur le jeu, il faut vraiment très hard, donc là vous prenez, vous pouvez aussi prendre 200 d'endurance contre 3 pièces SR, donc attention SR, gardez les plus intéressants, moi j'avais que Finral qui était intéressant, quand vous allez farmer votre XP des liens dans les patrouilles, c'est très important d'équilibrer le monde 3, le monde 2 et le monde 1, parce que dans chaque monde, vous avez une boutique, et quand vous allez faire des tries, ça va vous donner une certaine monnaie, que vous pouvez échanger contre des objets qui permettent d'améliorer les compétences sur les mages, et croyez-moi que sur la japonaise, on n'en a pas assez, alors sur la version globale, on n'en aura pas assez, pour vous TP dans la boutique, vous avez juste à cliquer ici, et après vous appuyez sur ce bouton, et ça va vous faire un chargement qui va vous emmener jusqu'à la boutique, il faut 100 de monnaie pour vider la boutique d'un village, et plus tard il y aura plusieurs mondes, donc grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'objets pour améliorer les compétences des personnages, comme ça votre personnage LR aura des compétences bien augmentées, et ça va faire la différence sur le long terme, si vous venez de commencer le jeu en plus de ça, et que vous faites les 27 étoiles, actuellement vous devriez voir un événement qui permet de récupérer des tickets d'invocation, donc gardez-les bien, mais en même temps comme ça vous passez vos personnages LR, et en plus de ça vous récupérez des tickets pour stacker pour la saison 2, j'ai dit saison 2, mais vous pouvez utiliser les tickets sur n'importe quel portail, c'est juste que le prochain sera plus intéressant, une fois que c'est fait, vous avez aussi la salle des illusions, qui a changé récemment sur la version japonaise, et en gros quand vous allez passer les étages, vous allez récupérer des objets pour améliorer vos compétences, et la tour se reset dans 18 jours, sur la version japonaise c'était tous les 30 jours, mais là vu qu'on a une nouvelle saison, j'imagine que ça va reset au niveau de la saison, en tout cas il y a quand même pas mal de récompenses, c'est pas à chaque étage, mais on va dire tous les 5 étages, vous avez beaucoup de récompenses pour améliorer les capacités, je prends une vidéo entière sur ce mode de jeu, parce qu'il est très intéressant, mais pour ceux qui voudraient farmer un petit peu ce mode de jeu, pour avoir plus d'objets, pour améliorer les compétences, quand vous mettez prêt, et que vous appuyez sur ce bouton là qui est en bas, ça va relancer des parties, jusqu'à que votre équipe perde, du coup vous n'avez pas besoin d'être devant votre jeu, ça va faire le niveau 18, le niveau 19, le niveau 20, 21 tout seul, donc c'est plutôt pas mal, vous inquiétez pas pour les équipements, j'en parlerai très bientôt, c'est le thème de ma prochaine vidéo, donc c'est pour ça que je vais pas aller plus dans les détails, par contre dans la voie du mage, faites très attention, parce que cette monnaie là, ça correspond à des doublons universels, c'est l'une des monnaies les plus rares du jeu, économisez-la, vous avez un doublon universel dans la voie du mage intermédiaire, et normalement vous avez deux doublons universels dans la voie du mage avancée. Pour les talents, pareil, j'en ferai une vidéo entière, je pense que je ferai par personnage, je laisse le temps aux gens de jouer un petit peu au jeu, mais vous inquiétez pas, vous pouvez augmenter tous les talents si vous voulez prendre le temps, une fois que vous avez fait tout ce que je viens de dire, dans tous les cas il faut tout augmenter, parce que quand vous allez valider la roue, vous aurez accès à un nouvel item qu'il faudra mettre au milieu pour booster les dégâts de vos personnages, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais une fois que toute votre équipe et les personnages que vous comptez jouer ont atteint la rareté LR, vous pouvez commencer à ouvrir la roue des talents. D'ailleurs actuellement sur le jeu, dans l'onglet Event en haut à gauche, vous avez un petit Event sympa qui peut vous donner quelques potions d'expérience, si jamais il vous en manque quelques-unes pour passer vos personnages rang et l'air, n'hésitez pas à mettre mon code, si vous avez besoin de code d'enregistrer, passez sur ma chaîne Twitch, ça est dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, la team Black Clover Mobile fera casser les pouces bleus et nous se dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les pattes ! Sous-titres par Jérémy Diaz